bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne solubrico pour répondre à la demande de plusieurs abonnés je mets entre parenthèses pour l'instant le tutoriel de montage de l'imprimante et voici une vidéo concernant les réglages mécaniques de l'imprimante bonne vidéo à tous allons-y comme vous pouvez le constater mais un imprimante a bien changé depuis la dernière vidéo que je vous ai fait concernant mes premières impressions mais vous inquiétez pas toutes ces upgrades seront présentés dans les prochaines vidéos dans tous les cas vous pouvez effectuer l'ensemble des réglages que je vais vous montrer sans ces upgrades je vais vous expliquer comment pour le premier réglage nous allons nous attarder sur le réglage des fins de course des différents axes et sur l'imprimante 3d les différents axes sont pour rappel l'axe x de gauche à droite qui concerne la largeur l'axe y d'avant en arrière qui concerne la profondeur et l'axe z de haut en bas qui concerne la hauteur alors concernant les réglages des différents axes seuls deux axes ont des fins de course à régler en effet le fin de course de l'axe x qui se trouve ici sur la tête d'impression ne nécessite aucun réglage donc passons tout de suite au réglage de l'axe z alors concernant l'axe z nous allons commencer par pré-régler manuellement de l'écartement entre le plateau chauffant en aluminium et le support de plateau en acrylite en dessous et nous allons régler un écartement grâce aux molettes de réglages un écartement de 2 cm sur chaque viste il y en a quatre une ici une ici une ici la dernière ici alors l'écartement étant déjà ok sur la mienne nous allons passer tout de suite à l'étape suivante et nous allons faire descendre l'axe y donc la tête d'impression et on va le faire descendre jusqu'à venir toucher et je dis bien toucher le plateau pas appuyé sur le plateau donc on fait descendre l'axe et on regarde et on fait bien toucher le nez sur le plateau alors une fois que ceci est fait passons maintenant à l'arrière de la machine et concentrons nous sur justement le fin de course de l'axe z qui se trouve juste ici de mon côté j'ai fait des modifications pour faciliter le réglage mais sur sur l'imprimante d'origine vous pouvez faire le réglage de ce fin de course en dévissant le support de fixation et en le faisant glisser sur sur le rail et en le resserrant en position donc pour qu'il soit en position il faut bien sûr donc l'amener au contact du commande de l'axe z et derrière dès que vous entendez le clic vous pouvez effectuer le serrage donc en fait vous entendrez le clic du fin de course quand il arrive en contact de l'axe z et c'est à ce moment là qu'il faudra serrer le support ce qui indiquera en fait à l'arrivée en position à la machine comme quoi elle est bien positionné au niveau du plateau alors maintenant passons au réglage du fin de course de l'axe y et pour cela nous allons positionner manuellement le plateau à 10 mm du nez qui est juste là donc 10 mm du rebord du plateau pour cela vous prenez un réglé et vous positionner en poussant le plateau pour la voir à environ 10 mm du nez alors une fois que nous avons terminé cette étape passons de nouveau à l'arrière de la machine et concentrons nous sur le fin de course de l'axe y qui se trouve ici et nous allons venir dévisser les deux vis juste ici et venir mettre en contact le fin de course en contact du chariot même chose que tout à l'heure avec avec l'axe des aides il faut envoyer justement rapprocher le fin de course du plateau le mettre en contact du plateau et dès le moment où on entend le clic du fin de course on vient sécuriser et donc visser les deux vis pour le maintenir en position alors maintenant nous avons positionné correctement les fins de course nous allons passer aux réglages du niveau du plateau pour cela nous allons mettre en roue de l'imprimante est passé sur la console de paramétrage en tout cas la console de contrôle de l'imprimante ayant déjà mis à jour le firmware de mon imprimante le menu risque de différer légèrement cependant la manipulation nous allons effectuer peut se faire si vous n'avez pas mis à jour votre firmware et je vais vous expliquer comment alors pour commencer nous allons cliquer sur le bouton pour rentrer dans le menu allez sur l'item puis père et cliquez donc sur auto home sur les firmwares d'origine le menu l'option s'appelle home all axes alors pendant que vous faites cette action attention munissez vous bien d'un tournevis ou quelque chose qui permet d'appuyer sur le bouton stop car lorsque vous lancez l'auto home ça va faire revenir à la position initiale l'ensemble des axes et donc si un axe se retrouve bloqué ou qu'un fin de course ne fonctionne pas correctement il faut pouvoir appuyer sur le bouton stop pour stopper l'ensemble de la manipulation si c'est le cas vérifier que l'ensemble de vos fins de course fonctionne et la position de ces fins de course avant de recommencer alors maintenant passons justement aux réglages du plateau et pour cela nous allons nous munir d'une feuille de papier standard du 80 grammes par mètre carré par exemple et nous allons couper un morceau pour venir justement effectuer le réglage alors pour faciliter la manipulation je vous invite à éteindre votre imprimante ensuite venir positionner la feuille de papier entre le nez et le plateau comme ceci et venir régler grâce à la molette juste en dessous donc cette petite molette alors même si j'ai fait un upgrade pour faciliter justement le réglage vous pouvez très bien effectuer le réglage sans sans la grande molette que j'ai installé donc on vient régler la molette et faire en sorte que justement le le morceau de papier glisse bien en dessous de du nez et en accrochant un légèrement il faut surtout pas que le comment le morceau de papier reste coincé mais vraiment qu'il puisse glisser tout en accrochant légèrement comme ceci alors maintenant que nous avons effectué le côté gauche nous effectuons le côté droit en poussant la tête d'impression sur la droite étant donné que l'imprimante est éteinte nous pouvons modifier justement la position de l'ensemble des actes manuellement vous nous positionner justement la feuille en dessous du nez comme précédemment et effectuer le même réglage alors maintenant que le côté droit est terminé nous allons tirer sur le plateau pour l'amener à l'arrière droit comme ceci et nous effectuons la même manipulation le réglage étant effectué de ce côté là aussi nous passons sur le côté gauche et nous déplaçons donc la tête sur le côté gauche alors une fois en position nous effectuons le même réglage que précédemment il est toujours bon de vérifier une fois que le réglage est terminé que l'ensemble des positions sont ok donc en refaisant une passe en carré comme précédemment et une fois que l'ensemble est bien positionné nous en avons terminé pour les réglages voilà voilà c'en est terminé pour les réglages mécaniques cette vidéo est terminée je vous remercie à tous de me suivre je vous remercie de regarder cette vidéo tous vos messages en tout cas m'encouragent pour continuer j'ai mis un petit peu en stand-by les vidéos tuto pour pour m'attarder justement sur des demandes d'abonnés concernant justement l'ensemble des réglages je viens de créer aussi une chaîne facebook si vous nous rejoignez en tout cas sur cette chaîne on pourra échanger sur sur en tout cas le bricolage et l'impression 3d en général n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à nous rejoindre aussi sur facebook si vous souhaitez être alerté des prochaines vidéos cliquez donc sur la petite cloche et puis je vous souhaite à tous une bonne continuation et à très bientôt salut merci 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 merci